Dans un premier temps, nous partons sur le Camino de Libro, où nous le prendrons de Saragossa à Logrugnon, où nous rejoinderons le Camino Française. Nous simplifierons un peu les étapes, ainsi nous n'en parcourrons que 150 kilomètres. Saragosse est la capitale de la région de l'Aragone. Située au nord-est de l'Espagne, elle surplombe le fleuve Libro. Dans le centre-ville, la basilique baroque Notre-Dame-du-Pilier est un célèbre site de pèlerinage et un sanctuaire à la Vierge Marie. Les monuments de style mudéjar de la ville, alliant une architecture islamique et gothique, comprennent l'Al-Jariféria, un palais mort datant du IXe siècle, et la cathédrale Saint-Sauveur, dont la construction a débuté au XIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout nous rappelle que nous sommes sur le chemin de Compostelle. Le palais de l'Alfa-Ferria a été construit au IXe siècle comme résidence de loisirs des rois musulmans. Dix siècles plus tard, il continue d'être, avec la lampe à deux grenades et la mosquée de Gordou, un des joyaux artistiques de la présence musulmane au sud de l'Europe. Même s'il a connu quelques revers à une certaine époque, aujourd'hui, c'est un bâtiment vivant et ouvert, un exemple culturel qui montre sa longue histoire et accueil parmi ses murs, l'institution qui représente tous les Aragonais, les Cortès de Aragone. Saragosse vit aussi la nuit, avec, comme dans beaucoup de villes en Espagne, des animations musicales en plein air. J'ai la chale de l'introduction pour nous, où est la nuit. Oh! ... Faute de logement à l'étape prévue qui était à Lagone, nous rejoignons le Camino à hauteur de Alcala d'Ebro. Il nous reste environ 18 kilomètres jusque Gayour. Pour une première étape, ce ne sera pas trop pénible. Nous traversons l'Ousseigny, non sans nous désintérêt au passage. Gayour est une petite ville située dans le creux d'une colline. La ligne de chemin de fer n'est vraiment pas très loin et nous en profitons pour raccourcir notre voyage. En fait, nous marcherons à partir de Cortez. Ainsi, il nous reste à faire 29 kilomètres pour atteindre tout Dela. Sous-titrage ST' 501 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 Plus tard, les chrétiens sont arrivés et ont transformé la ville en un véritable joyau artistique. Sous-titrage ST' 501 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 ainsi qu'avec roberto un italien que nous avons rencontré précédemment par contre nous ne logerons pas là j'ai réservé un autre endroit devinez où c'est l'ultime étape du camino de l'éblanc dans quelques heures nous atteindrons le grognon nous nous déplaçons en proximité des vignobles long du fleuve au loin se dessinent des collines plus abruptes puis nous abordons des sous-bois qui nous laisse juste le passage lorsque soudain nous retrouvons en face d'un fronton montagné où une multitude d'oiseaux ont établi leur habitat cela pépit dans tous les sens c'est vraiment exceptionnel au sommet un groupe de vautours ont établi leur campement en cet endroit isolé l'ermitage d'aradon est le seul vestige de l'abbaye de la vieille ville d'aradon qui a disparu lorsqu'une barrière lagunaire s'est brisée détruisant tout le couvent et créant ainsi le ravin de San Pedro traditionnellement un pèlerinage est organisé les premiers samedis du mois de mai et de septembre sur la façade de l'ermitage une image romane en gré de la vierge a été conservée car celle ci a été démonté transféré à l'église d'alcanat lé pour une meilleure conservation de la façade de l'église et voici une plantation de poiriers nous continuons en el centro del soto de la barca et nous passons dans ce qui reste saint martin de la berbera il nous faudra une demi heure pour aborder à rouba ensuite encore une heure pour agoncillo puis nous prendrons un bus jusque le grognon le grognon est la croisée du chemin que nous quittons et du camino francesque l'histoire est en tradition qui se perpétue depuis le moyen âge elle est une des étapes principales du chemin de saint jacques de compostelle riche d'un patrimoine historique étroitement lié au pèlerinage elle est aussi la capitale de la riora communauté autonome espagnole la riora est la terre du vin par excellence depuis deux décennies les vins de riora sont protégés par une appellation d'origine contrôlée comme nous le montre cette image el camino de santiago c'est assez pour les tapas pardonne port-à-pas Le pont multicolore se distingue dans la nuit naissante.